bonjour tout le monde j'espère que ça va très bien chez vous aujourd'hui je vais vous montrer un maquillage un tuto maquillage ou ce maquillage on peut le faire lorsqu'on a une sortie ou bien pendant les temps de fête j'aimerais bien vous expliquer avec quoi je fais mais j'ai pas toujours le temps pour pouvoir parler peut-être que j'ai fait une voix off pour pouvoir décrire un peu ce que je fais et je vais utiliser ces fards là un fard à paupières rouge et puis un fard à paupières doré or donc pour les paupières j'ai déjà fait mon j'ai déjà mis mon fond de teint et tout donc il reste à d'accord vous allez me suivre et puis à bientôt et voilà je vais mettre ma fard à paupières rouge que je vais estomper avec mon pinceau pour estomper et je vais estomper estomper quand je vais un rouge là mais pas trop vif et on va passer à je vais prendre mon crayon blanc que je vais ça va me servir de base à paupières pour pouvoir faire ressortir les couleurs que je veux mettre sur ma paupière mobile et je vais estomper un peu avec mes doigts tout simplement et ensuite je vais prendre ma palette que je vais prendre une couleur blanche dedans pour pouvoir sécuriser ce crayon que je viens de mettre ce crayon là je l'achetais à walmart oui je vais sécuriser ça avec la poudre blanche comme ça pour permettre que la couleur de la couleur du fard que je vais m'être plus bien ressorti donc je commence à appliquer ma fard à paupières rouge ce que je veux que cette pâte là soit bien rouge qu'on puisse bien voir donc je le mets comme ça avec un pinceau plat il faut bien le mettre d'accord mes chéris c'est ça moi même je ne savais pas me maquiller mais là j'apprends j'apprends avec vous je vous montre ce que moi je sais parce que tout le monde n'a pas les mêmes façons de se maquiller donc je mets la couleur je vais mettre maintenant la couleur or sur l'autre côté du ma paupière mobile qui reste parce que je vais mettre deux couleurs à la fois et c'est simple de le mettre parce que je trouve que ce maquillage elle est très simple tout le monde peut vraiment le copier facilement mais pour sortir pour une sortie ou bien pour les temps des fêtes c'est un maquillage vraiment que je vous recommande c'est très facile à faire et je vais venir estomper les couleurs pour les mélanger un peu pour ne pas qu'il y ait de démarcation et là c'est une ma palette à fards à paupières j'ai pris la couleur marron pour mettre dans le creux de ma paupière pour faire ressortir le creux de ma paupière comme ça je vais bien le mettre c'est avec un pinceau pour le creux de paupières et je vais venir et prendre encore mon pinceau pour estomper en prenant un peu de ma fard à paupières rouge je reviens encore avec ma fard à paupières gold je vais mettre en dessous de mes paupières pour faire joli pour rendre vraiment bien et tout cette partie là il faut bien le mettre je prends ma main pour estomper un peu s'il y en a trop c'est facile c'est facile de se maquiller il suffit de d'apprendre tout le temps tout le temps de s'exercer et là je prends mon eyeliner je vais aller tout doucement j'ai vraiment du mal à le faire avant j'avais tellement du mal à faire mon eyeliner que quand je le fais des fois il n'est pas bien il est tordu ou bien c'est pas ce que je veux c'est le fait de se de le faire tout le temps tout le temps tout le temps et ça permet de de s'habituer au fur et à mesure parce que quand même on n'est pas avec le maquillage on l'apprend dans toutes choses il faut apprendre il faut l'appliquer tout le temps tout le temps si vraiment le maquillage vous intéresse moi je pense que chaque femme doit apprendre à se maquiller parce que des fois on a des occasions où on veut bien se maquiller bien se mettre le faire soi-même ça permet vraiment de moi en tout cas ça me fait plaisir de pouvoir le faire moi-même et là voilà j'ai tracé mes traits d'eyeliner et je vais prendre un crayon noir pour mettre dans ma muqueuse et c'est pas facile quand je fais des fois je pleure mes lames qui sortent ohlala mes lames oui pas facile vous voyez mes lames qui qui m'est sorti le maquillage pas facile quand on a les yeux qui qui pleurent facilement et là je vais prendre ma palette gold dorée et je vais mettre un peu de ton doré dans le creux de de mes yeux en bas de mes de mes yeux aussi pour faire joli pour donner un regard vraiment pétillant en tout cas c'est très joli moi j'adore comment le maquillage je pense que il est simple il n'est pas compliqué vous pouvez la prendre et puis le faire chevaux sans problème je prends un petit pinceau plat que je vais prendre de la matière je vais prendre ma palette rouge un peu de de fard à paupières rouge que je vais mettre juste en bas de mes yeux pour juste harmoniser les couleurs juste un petit peu et là c'est fini et je vais prendre mon concealer de cheveux et la gueule et c'est la couleur toffee en tout cas c'est cette c'est ce concealer là que j'utilise présentement peut-être que je vais payer d'autres donc il faut l'appliquer comme ça chaque personne a sa façon de l'appliquer des fois on peut mettre ça sans trop à mettre des fois aussi on peut dépasser les bords et voilà il faut estomper j'ai pris mon ma beauty blender le petit chiffon là pour blender le concealer il faut bien blender j'ai juste vaporiser de mon mon spray de fixateur dessus pour pouvoir bien travailler la matière parce que deux fois c'est un peu difficile donc il faut mouiller le chiffon pour pouvoir mieux le mieux tapoter mieux le faire entrer dans l'intérêt dans la peau pour que tout soit uniforme mais là vous voyez un peu ça prend forme c'est beau c'est joli moi je l'adore je savais pas qu'un jour j'allais arriver à me maquiller comme ça moi je suis autodidacte j'apprends tout par moi même et je suis vraiment contente de moi aujourd'hui je puisse vous montrer comment je me maquille et tout ça en tout cas j'ai sauté le grand pas et je suis très contente très contente et je prends ma poudre fit me de chez Maybelline je pense hein je prends pour la fixer mon concealer pour ne pas que ça bouge que ça reste toute la journée c'est comme ça je fais je préfère cette technique là peut-être que je vais faire le baking plus tard mais actuellement c'est ce que je fais je trouve ça plus simple et là c'est mon bronzer mon highlight de ce de ce NYX Cosmetics mais tout est brisé mon fils a fait tomber ma palette et tout est brisé je n'arrive pas à bien vous montrer pour montrer et là j'en ai trop mis pour que je nettoie parce que c'est pas possible donc oui j'estompe un peu avec ma main et mon pinceau ces pinceaux là je les achete dans des Dollar Tree à Dollarama un peu partout parce que je me dis que comme je suis encore en apprentissage j'achete pas des trucs trop cher et là c'est mon mon pinceau pour mélanger mes fards à paupières c'est ce pinceau là que j'ai utilisé tout à l'heure sur mon lit et voilà le pinceau éventail j'essaie de mettre un peu de d'ail là dessus le devant de mes lèvres supérieures et j'essaie de mettre comme blanche la même palette à paupières rouge oui on peut utiliser les palettes à paupières comme blanche oui ça 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 dérange pas c'est faisable moi je le fais très souvent oui c'est c'est très bien maintenant je mets un peu d'highlight sur mon menton et sur la zone T aussi et là on va passer au rouge à lèvres on va faire le contour des lèvres moi j'ai les lèvres très noires au dessus et très clair vers le bas oui je vais faire le contour de mes lèvres avec un crayon marron marron oui pour bien le mettre comme ça et là j'ai fini je vais mettre un crayon pour les lèvres rouges parce que j'ai décidé de mettre un rouge à lèvres mat de chez L'Oréal c'est un rouge à lèvres que j'adore j'adore vraiment les rouges à lèvres qui sont mat ça ne bouge pas et ça est là j'adore vraiment donc j'applique mon crayon bien il faut avoir les lèvres bien hydratés d'abord et voilà mon rouge à lèvres mat de chez L'Oréal que je vais venir appliquer tout simplement c'est facile mes chéris apprenez à vous maquiller ça va vous sauver la vie lorsque vous avez une sortie, une soirée, une petite fête vous pouvez bien vous maquiller pour vous faire plaisir simplement vous pouvez vous maquiller vous voyez c'est bien fait et le rouge c'est très joli j'adore et voilà les faux cils je ne suis pas habituée à mettre les faux cils d'habitude je ne les mets pas et là voilà je les ai mis hors caméra parce que je ne suis pas habituée je vais apprendre mes chéris et puis un jour je vais vous mettre ça en direct et là je vais mettre j'ai mis mon fixateur de maquillage pour que mon maquillage ne bouge pas toute la journée et là je mets mon mascara que j'ai payé à Dollarama que j'ai payé à Dollarama je le mets je le mets à avoir après de mettre mon fixateur de maquillage parce que pour éviter que ça coule mais là quand même j'ai trop mis ça a coulé et des fois c'est comme ça le maquillage on fait des erreurs donc j'applique mon concealer pour venir rattraper tout ça je vais estomper avec mon pinceau plat et voilà tout est rentré en ordre et il faut bien estomper pour ne pas que ça soit uniforme et voilà j'ai fini mes chéris et voilà c'est pas joli on va après et on va donc on va elle on va on va Sous-titrage ST' 501